Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de la saison 2 des Dés Sanchetés, une petite émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous et à toutes, salut salut, comment ça va ? Hello, hello, hello. Très bien. Très bien, nickel. On en est nous à la dernière séance de tournage de la journée et déjà à l'épisode 36. Plus que 4 épisodes avant que ce soit fini, avant le live de fin de saison. Dernière session, avant la dernière session. C'est ça. On ne vous annonce pas encore tout de suite la date du live de fin de saison, mais on vous l'annonce très bientôt. Et on espère que vous serez nombreux à cette occasion. En attendant, nous, on a un épisode à tourner. Et donc, on va se retrouver juste après le générique pour cet épisode 36. A tout de suite. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. La dernière fois, à savoir que vous avez donc quitté Tata Lulu dans ses égouts. Et vous avez donc appris un certain nombre de choses. Elle aussi a appris un certain nombre de choses que vous lui avez appris. Et on vous retrouve sorti des égouts directement dans la rue. Il est quelle heure, là ? Là, il est fin de matinée, à peu près. Fin de midi, quasiment. Peut-être retourner vers la forêt. Mais on ne cherche pas un forgeron ? Ah putain, le forgeron, je vais vous oublier. C'est pour ça qu'on est un groupe. Je pense qu'on va te trouver des gants assez vite aussi, Maïa. Je serai mort au bout d'une demi-journée. Donc, shopping avant d'aller dans la forêt. Il faut qu'on achète du coup de quoi te faire. Enfin, il faut qu'on trouve ton espèce de nuancier de texture. Des gants. Moi, je vais avoir un forgeron pour renforcer mon marteau avec du fer froid. Voilà, ben, forgeron. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je vais peut-être trouver une épée de fer froid aussi ou un truc comme ça. Parce que je n'ai rien de coupant. Est-ce que... Alors, après... Ah, on a des trucs pour se soigner. Donc, en fait, ça va. On ne va pas forcément faire toute la phase de shopping. Mais dans l'idée, le nuancier, vous le trouvez. Vu que c'est quand même une demande un petit peu particulière, mais pas trop complexe. Ça vous coûte deux pièces d'or et trois pièces d'argent. Ça vous grave le coup. On les a, oui. Et pour le marteau d'Aile de Baf, en soi, le fer froid, c'est un métal qui est travaillé. Et recouvrir une arme de fer froid, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment faisable. En revanche, on peut vendre des armes en fer froid. Je suis intéressé quand même. Qu'est-ce qu'il aurait en stock, le forgeron ? Alors, il y a de l'épée longue. Il y a aussi de l'épée courte. L'épée longue, c'est à deux mains ? Non, c'est à une main. Mais tu peux mettre deux mains pour taper plus fort dessus, si tu le souhaites. Mais c'est à une seule main. Je suis formé à tout. Est-ce qu'il aurait des marteaux ? Si, il y a quelques marteaux, effectivement, aussi. Après, c'est quoi actuellement que tu as ? C'est un marteau de guerre, c'est ça ? C'est un marteau de guerre, oui. Ok. Marteau de guerre, est-ce qu'il aura l'équivalent ? C'est à deux mains, ton marteau, ou c'est à une main ? C'est après-demain. C'est à une main, ok. T'as pris un café, toi aussi ? Non. Il te propose, effectivement, un marteau de guerre à une main en fer froid. Vas-y, je suis très intéressé. Très bien. Et donc, outre les douze pièces d'argent pour le fabriquer de base, tu as derrière un coût pour la matière fer froid, qui est de 250 PO. Ok, on ne les a toujours pas du tout, en fait. Quoi ? 250 PO ? Un peuple trashé. C'est un objet magique, cette affaire. Eh bien, c'est une... Ah, attends, non, je me suis trompé. Non, attends, 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 attends. Utiliser par 10, non ? Si c'est 25, c'est mieux. Non, c'est 200. 200 PO, en plus. Beaucoup trop cher. Ok. Alors, ça, c'est le marteau. Mais c'est la même chose pour toutes les armes ? Globalement, oui. Elles sont toutes à 200 et quelques PO. Est-ce que tu peux pas, genre, mettre juste des petits clous de fer froid dans ton marteau normal ? Et que ça marche ? C'est ce que je me disais au début, mais apparemment, non. De juste le recouvrir un peu, mais... Mais ça ne fait pas l'effet escompté. Eh ben... Pif, paf, pouf. Ah, c'est beaucoup, quand même. Mais en même temps, sans ça, je sens que je vais être très inutile sur les phases qui arrivent. De toute façon, on a pas 200 PO, non ? Ah non, on les a pas. Après, acheter une... Est-ce qu'une autre arme moins chère, peut-être ? Bah non, c'est ça que je demandais, mais... La base, ça va être toujours 200 PO, plus... Plus quelques pièces d'argent pour la forme de l'arme, quoi. Qu'est-ce que... Parce que le matériel est très rare, donc il coûte cher. Bah ouais, bah ouais. On a déjà vendu du fer froid, on est d'accord sur mon nuancier. Oui, mais c'est une petite quantité de fer froid, c'est tout petit, quoi. Là, tu vois, c'est un marteau qu'on demande en fer froid ou une épée, donc c'est une quantité bien plus importante. Bon, bah tant pis, je vois pas ce qu'on pourrait vendre qui permettrait de combler le trou, parce que là, il nous manque quand même 110 pièces d'or, quoi. Et est-ce que la dague de team, elle, se peut se transformer en genre un barteau de fer froid ? Non, elle reste dans la matière qu'elle a de base. Après, le fer froid, si j'ai bien compris, c'est un avantage, c'est pas... Pour t'expliquer, en soi, les créatures féeriques, potentiellement, ont une résistance au dégâts que le fer froid permet de passer. Ok, et qu'est-ce qu'il aurait en épée non en fer froid ? Épée non en fer froid, pas mal de choses. Épée longue, épée courte, épée à deux mains, épée une main et demie, autrement dit épée bâtarde. Voilà, il y a de tout. Ok, et ben... Il n'y a aucun clan de la montagne qui peut te faire ça, si on y retourne ? Je dois te payer 250 ici. Si, mais ça va coûter quand même cher. Après, ce qui te permet, enfin sinon, il te propose d'acheter un type d'arme qui est un peu plus spécifique qui sont des armes à... On dit des armes doubles. Par exemple, une double lame ou les marteaux piolets aussi ou des choses comme ça qui ont en fait deux embouts et donc en fait, il y a un embout qui est en fer froid et un embout qui est en matière classique, en acier classique. Et donc du coup, ça coûte moitié moins cher. Moitié, c'est quand même déjà trop. Après, ça fait longtemps qu'on parle. Après, c'est un type d'arme un peu spécifique qui demande une formation spéciale pour les utiliser. D'accord, ouais, donc c'est compliqué. D'accord, et ben tant pis. On va y aller à l'ancienne avec ce que je connais déjà comme arme. La force brute. La force brute, exactement. Bon, ben tant pis. Ok, ça marche. Et des gants, c'est ça aussi que vous disiez pour Mayal ? Yes. Ok, c'est important. Les gants... Mais des gants genre relativement fins quand même, parce que c'est pas pratique sinon pour tirer à l'arc. Ouais, ouais, ouais. Pour avoir des gants relativement fins et qui te permettent de tirer en toute confiance deux pieds d'argent. Parfait. Donc, maintenant, où est-ce qu'il y a un nom ? La forêt. Forêt, ouais. Ben, on part, ouais. Ok, ça marche. Ça fait qu'il y a de secondaire. Est-ce que vous prenez une direction particulière ? Est-ce que vous faites... Est-ce que vous faites quelque chose en particulier avant de quitter la ville ? Ou... Vers où vous vous dirigez ? Est-ce que vous passez par... Enfin, est-ce que vous allez directement là où vous avez eu l'indice ? Enfin... Est-ce qu'on irait pas voir la vieille ? Est-ce que tu es en train de me dire, de toute façon, sur le chemin ? Plus ou moins sur le chemin, ouais. Est-ce qu'on y retrouvera Tokra ou pas ? Pour voir si... Ouais, si le village... Notre village de réfugiés s'est agrandi. On peut, hein. De toute façon, il faudra qu'on bivouaque avant d'arriver. Ben, c'est ça. Ça nous permettra de nous poser un endroit et d'être un peu, genre... D'avoir une base. De toute façon, ça va vous prendre... Enfin, vous allez pas faire le trajet en une journée. Ça va vous prendre un petit peu plus de temps. Mais ça prend combien de temps, d'ailleurs, de retourner là-bas ? C'est à peu près 4 à 5 jours de trajet. Bon, on a fait aussi des courses pour... Presque une semaine. Pour le voyage, les rations, tout ça. OK. Vous reprenez la route en direction de la forêt. Vous quittez la ville. Il y a toujours autant d'animations à la sortie de la ville. Il y a toujours cette concentration de personnes à la sortie de la ville. Et vous prenez la direction, donc, de la forêt. Ça vous prend de nouveau un certain temps de trajet. Et vous commencez à pénétrer dans la forêt. Un peu en amont, est-ce que vous passez par le village... Enfin, la colonie ? Ou vous souhaitez éviter la colonie ? Osef de la forêt. Osef, la forêt. Ouais. OK, d'accord. Ça marche, j'ai compris. C'est plus de extrémistes, là-bas. Il y a une autre pote Romuald, en plus. Au passage, justement, en quittant la capitale, vous avez vu une nouvelle colonne de soldats arriver en direction de la ville. qui porte les couleurs du capitaine Joachim de Vette, donc le corps d'investigation de l'armée, qui arrive, et je vais vous demander, un jet de perception. Alors, un 5 qui est un échec critique pour Eldevaf. Magnifique. Ça commence bien. Un 19 pour Sey, un 29 pour Mayal, et ils n'ont que Mili, un 7 pour Mili. Sey et Mayal, vous repérez sans grande difficulté derrière l'étendard de couleur grise le rouge carmin de l'armure du capitaine Joachim de Vette. En revanche, vous avez l'impression, en y regardant bien, que Romuald n'est pas du tout présent dans les rangs du bataillon. Good for him. C'est ce que je voulais dire. Il a ouvert ce resto. Mais il n'avait pas déserté ? Merci. Non, il n'avait pas déserté. Non, il avait trop peur. Il n'a pas déserté. Il avait un projet d'ouvrir sa presse, mais là, il a fait les choses en règle. C'est ça, c'est le barde qui s'est barré. Oui, complètement. Et donc, du coup, vous avez poursuivi votre chemin. Le capitaine vous a complètement ignoré au passage, d'ailleurs. Sympa. Après plusieurs jours de trajet, vous coupez pour aller plus vite en passant par la forêt. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, vous êtes en train de marcher dans la forêt et vous entendez des petits bruits autour de vous, comme des petits pas. Mayal, toi, de ton côté, tu es très attentive. Tu entends qu'effectivement, vous avez l'air d'avoir de la compagnie autour de vous. Est-ce qu'il dit Owen ? Owen est aux alertes, aux aguets, pardon, plutôt. Et il a aussi l'oreille tendue et il est prêt à en découdre. Il semble d'ailleurs retrousser un peu ses lèvres, pour laisser apparaître ses crocs. Mibi et Eldeba, vous n'êtes pas du tout prêts à ce qui va se passer. Sae, toi, par contre, tu as aussi ce pressentiment que vous n'êtes pas seuls. Et effectivement, vous voyez autour de vous apparaître des sortes de petits lutins qui les voyaient un peu difficilement. Eldeba et Mibi, vous, pour le coup, vous ne les voyez pas du tout. Tandis que Mayal et Sae, vous arrivez à les distinguer, mais quand ils sont sur place, ils ont l'air d'être un peu troubles, presque comme s'ils étaient invisibles. Et du coup, on va lancer l'initiative. Donc, nous avons un 14 pour Sae. Mayal, 18. Un 14 pour Sae. Un 9 pour Mibi. Et un 6 pour Eldeba. Mayal, toi qui étais préparée, tu es la première à pouvoir agir. Eh bien, j'ai envie d'utiliser un sort pour la première fois. Et faire aspect du faux coin. Tu gagnes en texte. Si tu me moques 3... Ouais, je gagne plus 3 au test de perception, plus 1 aux attaques à distance, et le multiplicateur de coups critiques de mon arc passe à x3. Je t'invite à prendre bien tout ça en note pour le moment où tu attaqueras. Est-ce que tu te déplaces également ou pas ? Bah, sachant qu'ils sont tout autour de nous, je suis pas sûr que ça change pour quoi que ce soit. Donc, non, je vais rester comme ça. Pawen, je vais l'emmener vers un des bonhommes. Et Pawen, du coup, je vais le faire genre mordre. Pawen est mort. 18 pour toucher, eh bien, ce n'est pas suffisant. Tu vois qu'ils ont l'air d'être difficiles à toucher, parce qu'en plus, ils ont presque l'air d'être invisibles. Et la morsure de Pawen passe, semble-t-il, dans le vide. C'est à eux, cette petite créature, d'ailleurs, qui est face à Pawen, va l'attaquer également. Il choue complètement. Tu vois pas trop ce qui se passe, mais t'as l'impression que Pawen n'a pas bougé et il ne s'est rien passé pour lui. Donc, tant mieux. Mais de l'autre côté, eh bien, il y a une petite créature qui se précipite d'un coup sur toi, Mayal, et qui vient t'attaquer. Tu parviens à esquiver l'attaque. Et la petite créature, un peu frustrée, a l'air de pas être très contente, mais dans le même temps, tu la vois qu'il repart à toute vitesse dans une autre direction. Ouah ! Qu'est-ce que c'est fou ? Une autre créature... Il se déplace vachement, en plus. Genre, il s'est déplacé, il attaque et il se redéplace. Oui, tout à fait. C'est saloperie. Une autre créature attaque Mibi qui ne s'y attendait pas. Et donc, Mibi, je vais te demander ta classe d'armure. Mais prise au dépourvue, donc sans ta dextérité. 12. 12, ok. Et bien, il te touche et il t'inflige 8 points de dégâts. Et hop, tu le vois qu'il repart aussi à toute vitesse. Ça joue à l'arc, tout ça. Le dernier se précipite dans le dos de Sae et vient également lui asséner un coup. qui touche et qui inflige 6 points de dégâts à Sae. Non, mais là, il a fait clairement un 18 naturel. Donc, voilà. Sors du prix au dépourvu, ça t'en va. Non, Sae, il était pas pris au dépourvu parce que lui avait vu les petites créatures. C'est maintenant à Sae, justement. Je viens de voir que j'avais un sort niveau 3, mais du coup, je l'ai pas préparé. C'est un sort de... Je sais plus comment ça s'appelle. Négation de l'invisibilité, je crois. Ah, ok. Mais bon, tant pis. J'ai pas préparé. J'hésite entre vous donner du coup la visibilité dans le noir ou faire un élémentaire. Faire un élémentaire. Vous êtes pas dans le noir, ça va pas apporter grand-chose. Je convoque un élémentaire, là. Ouais. Très bien. Ou un truc plus rapide, en fait. Genre un loup. Ah. Ça peut être pas mal. C'est à toi de voir. Dis-moi. Tu seras peut-être un peu plus vif, ouais. Ouais, un loup. Plutôt un loup. Un loup. Ok, ça marche. Alors, ça te prend un round complet pour invoquer, c'est ça, hein ? Ok. Donc, vous voyez que Sae, derrière, effectivement, qu'il commence à se concentrer et à en faire appel aux forces de son dieu. Mais pour l'instant, vous voyez qu'une forme un peu spectrale commence à apparaître à côté de lui. Mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est à Mibi, maintenant. On chure ces petits prôpes, là. Ils sont pas réemparus. Il a rien de préparé. Faudrait que tu fasses tes racines pour les bloquer. En fait, quand ils sont sur place, vous arrivez à deviner à peu près l'endroit où ils sont, mais vous avez du mal à les voir. Et quand ils se déplacent, vous les voyez comme une créature très, très rapide qui se déplace en un instant, donc comme une sorte de petite créature très floue. Et voilà. Bah, je vais... C'est très grand. Je vais jeter en chevêtrement de telle façon à ce que les trois, là, soient prêts dedans. Ok. Ça marche. Et pas doux. Bien sûr. On fait des gaffes à ça, ouais. Donc, c'est un genre... Parwen, il va peut-être être pris. Dans cette zone-là, pour que ça... Que eux, ils soient à la limite. Ça marche. Du coup, en chevêtrement, j'imagine qu'il y a un jet de... Oui, il y a un jet de sauvegarde. Sans défaire. Alors, attends, je lance le sort comme ça, il y a le truc. C'est du réflexe. Ok. Je ne dis pas exactement ce qui se passe, parce que comme vous ne les voyez pas très bien, vous ne voyez pas exactement ce qui se passe, mais je note de mon côté ce qui... Ce qui les impacte. Très bien. C'est à... Elle de baffe. Je vais quand même bouger. Je vais sortir mon arc. On ne me demande pas, mais je le fais. Oui, oui, pardon. Je vais me mettre derrière elle de baffe. Entre elle de baffe et ça. Je suis caché. Je sors mon arc, et j'essaye d'aligner celui-là, qui avait attaqué Mibi juste avant. Oh, but ice. Hop. C'est de la merde. La flèche n'était pas bien encochée, et elle tombe juste à tes pieds. Et du coup, ça t'a perdu ton action. Est-ce que tu te déplaces également ou pas ? Eh bien, non, je ne me déplace pas. Je vais t'en créer. Tu restes sur place. Ok, ça marche. Mayal, c'est de nouveau à toi. Eh bien, je vais toucher un élément de fer froid de ma palette, parce que peut-être que ce sont des petites fées. Et je vais tirer, du coup... Vu que je ne vais pas bouger, je peux tirer deux fois. Oui. À bout portant, du coup. Ah ah. Oh là là ! Oui, j'ai des bonus de l'aspect froid. Oui, il est bien là. Nous avons une attaque qui est une réussite critique sur la première. Du coup, j'ai quand même moins de deux. Non, je pense qu'on est dans la forêt. Attends. Parce que quand je tire au trance, j'ai moins de deux. Après, ça touche. De toute façon. Mais j'ai plus de deux face aux humanoïdes. Et ça dépend si c'est des fées ou pas, du coup. Et mes bonus, du coup... Enfin, mes malus, ça nulle. T'as plus deux pour les fées, du coup. Donc, du coup, j'ai pas de malus. Enfin, ça s'adule, quoi. Tu fais neuf points de dégâts plus six, ce qui nous fait un quinze. Plus deux, on en est à du dix-sept points de dégâts sur la première attaque en fer froid. Du coup, sur celui que Pawen a commencé à attaquer. Sur celui face à Pawen. D'accord, ça marche. Et trois de plus de dégâts sur la deuxième attaque. Par contre, ce n'est pas du fer froid sur la deuxième attaque. Je rappelle. Vu que, du coup, tu... Il n'y a pas le temps entre les deux. C'est ça, tout à fait. Donc, eh bien, ça fait déjà pas mal de dégâts. Tu vois, effectivement, la petite créature se prendre la flèche de plein fouet. La poutre. Et la flèche semble avoir traversé au niveau de son épaule, très proche du cœur. Et tu vois la créature qui semble être un peu penchée et tenir très difficilement son couteau. Et elle fait... Elle de baffe, c'est comme ça qu'on fait. Il y a son bras qui est parti se figer sur l'arbre derrière. Et c'est à Pawen. Du coup, est-ce qu'il n'est pas gêné par l'enchevêtrement ? Il peut faire ce qu'il veut. Non, oui, effectivement, il n'est pas gêné par l'enchevêtrement. Eh bien, il va griffer. Ok. Eh bien, il est motivé également. Oh, ça marche. Je l'ai galvanisé. Ouais, et il griffe, il griffe. Et malheureusement, ces petites griffes ont du mal à passer la peau un peu bizarre de ces créatures. À ce point. Ah merde, il y a une induction de 3 points. Ça touche, mais ça ne va pas assez profond. C'est ça. D'ailleurs, il ne fait que ses griffes. Il ne fait pas de... Il ne fait pas de morsure. Il va mordre aussi, alors. Parce que normalement, on va attaquer à outrance. Attaquer à outrance, il peut faire les deux. Bon, malheureusement, la morsure, ce n'est pas assez. C'est pas grave, Pawein. C'est bien. C'est celui qui est face à Pawein. Donc, essaye de l'attaquer. Et c'est encore un échec pour lui. Et d'ailleurs, il est tombé au sol à cause de l'enchevêtrement. Et Pawein a le droit à une attaque d'opportunité. Alors, un autre. Du coup, attaque notre aile de baffe nationale. Aile de baffe, combien de classe d'armure ? 21. 21. Donc, le petit, là, hop, il arrive dessus. Il ne semble pas avoir été retenu par l'enchevêtrement. Et il essaye de te toucher avec sa petite dague. Il ne parvient pas à passer ton armure. Et il repart à toute vitesse. Salaud. Reviens là. Le second attaque Mayal. Et cette fois-ci, il va toucher Mayal. Et il va faire... 4 points de dégâts. Et il repart. Le dernier se précipite sur Sae. Tu prends 7 points de dégâts. Et il repart dans un autre sens. Ça va être chiant, ceux-là. Ça est. Eh bien, un loup est apparu à côté de toi. Il est beau. Et il faut que tu lui désignes une cible. Donne un nom. Pour attaquer. Tu peux aussi lui donner un nom, si tu veux. Alors, je vais l'appeler Michel, déjà. Et il va attaquer le même... Allez, Michou. Il va attaquer le même bonhomme que Pawein. Ok. Eh bien, le loup... Est-ce qu'on peut appeler Omelette et il peut attaquer ? Il se précipite pour attaquer. Oui, vous pouvez appeler Omelette, si vous le souhaitez. Et malheureusement, un peu pris dans l'élan, il essaye de mordre, mais il ne parvient pas à mordre la créature. Ok. Et moi, je vais faire une canalisation sélective pour soigner à tout le monde. Ça marche. Ok. Donc, pour ceux qui ont pris des dégâts, vous pouvez récupérer 10 points de vie. Merci, Sae. Tu te déplaces également ou pas ? Non, je vais protéger Mibi, quand même. Ok. Et donc, du coup, on va passer à Mibi. Mince. Si, bon, j'ai une ligne de vue, quand même, sur lui. Oui, oui, tu as une ligne de vue, oui, tout à fait. Genre, si je jette un rayon ardent... Ouais. Il n'est pas sur votre bon chemin, Elde Haff. Non, 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 là, il ne te gêne pas. Ok, let's go ! Je crois que c'est la première fois que je lance Omelette. Alors, c'est du contact à distance. Du coup, je t'invite à faire un jet d'attaque à distance, effectivement. On va voir si tu parviens à toucher. Malheureusement, c'est un peu léger. Les traits de feu fusent, mais ne sont pas très précis et viennent s'écraser sur l'arbre qui est derrière. C'est maintenant, du coup, à Elde Haff. Bon, je vais retenter un tir. Ouais. En essayant d'être un peu plus précis, cette fois-ci. Sur, donc, celui-ci. Ok. Toujours. Pif, paf, pouf. Ah là là, c'est pas foufou. 16, c'est un peu léger, effectivement. C'est pas encore suffisant. Est-ce que tu fais autre chose ? Faudra que tu fonces un. Bah, c'est difficile de foncer dessus, parce qu'ils vont tellement plus vite que nous. Pour l'instant, non, je reste là. Ils arrivent pas à me toucher. Bon, j'arrive pas à les toucher non plus, mais... Après, il y en a un qui est en tenaille, là, avec Pabouane et Loulou, non ? Avec Michel. Alors, c'est pas en tenaille, parce qu'ils sont pas face à face, mais ils sont tous les deux dessus, donc ça... Il a pas l'air très doué, en plus, celui-là. Il était au sol. Il bouge pas, mais c'est parce qu'il était enchevêtré, aussi. Les autres, si je vais au contact, ils vont se barrer direct, quoi. Non, bah vas-y, pour l'instant, je reste comme ça. Ok. Ça marche. Ça repasse, du coup, à Maïal. Ok. Donc, du coup, je vais viser l'autre, celui qui est au nord. J'arrive pas à pointer. Ouais. Ok. Vu que les petits chiens sont sur les autres. Hum-hum. Et à outrance, deux fois encore. Donc. C'est pas aussi bon que le premier, effectivement. Ça... Alors, malheureusement, ça ne touche pas. Ça passe juste à côté. Il a l'air de faire un tout petit mouvement, quand même, pour les esquiver. Et... C'est donc la fin de ton tour. Est-ce que tu fais autre chose ? Tu fais intervenir Pawen, aussi, j'imagine ? Oui. Je vais faire jouer Pawen, du coup. Pendant ce temps-là. Moi. Sé, je t'invite à aussi préparer ton tour, tandis qu'eux vont jouer. Pawen est quand même motivé, et il parvient, grâce à sa morsure, à finir celui-là. Hop. Yeah. Il s'est acharné dessus. Et il a fini par l'achever. Bien joué, mon bébé. Les autres, éruptants de rage suite à cette mort, se précipitent l'un sur Eldebaf, qui, du coup, va prendre des dégâts cette fois-ci. Elle est là. Ah, je n'ai pas pensé, en plus, à tremper ma flèche, cette fois-ci. Et donc, Eldebaf, tu prends 8 points de dégâts, tandis qu'il repart, hop, par là-bas. Tac. Sé, tu es de nouveau attaqué par une autre petite créature, qui fait 17, et c'est 17 ta classe d'armure, c'est ça ? Ouais. Donc, ça passe. Kito fait 5 points de dégâts, qui repart par là-bas. Et lui, il arrive, hop, pour essayer de frapper Mayal dans le dos. Et c'est un critique. Non. Tu prends 4 points de dégâts, et il repart. Ah, ça va. Ouais, non, mais c'est pas des gros critiques non plus. C'est maintenant, du coup, à... Ça est. Mon loup, il va aller derrière le dernier, là, qui a joué. Ouais, alors du coup, il va aller dans l'enchevêtrement, s'il va derrière. Eh, mais d'abord, il a pu bouger l'autre, parce qu'il était enchevêtré. Non, il n'était pas enchevêtré. Il n'était pas enchevêtré ? Bah, ils avaient réussi leur jet de réflexe. Hop, il parvient à éviter d'être enchevêtré. Il peut y aller, et il peut faire une attaque, quand même. Ok, bah, voilà. Alors derrière, non ? C'est pas ça que tu disais ? Plutôt derrière, ouais. Derrière ? Ok. Hop. On essaie de lui mettre un en tenaille. Ouais, j'avais bien compris. Donc, il réussit son attaque, une très belle attaque, qui lui inflige, donc, des points de dégâts, même si, encore une fois, avec la résistance, c'est un petit peu compliqué de leur faire vraiment des dégâts. C'est donc, bah, qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté, Sae ? Parce que, du coup, t'as fait jouer que le loup. Ouais, ouais, on est d'accord que je peux lancer qu'un sort. Oui. Ok, bah, je vais soigner tout le monde. Sae, tu as fini ton tour. On repasse à Mibi. Demande à ton collier. Qu'est-ce que c'est faire, je suis dit ? En fait, mon collier, là, ça me sert à rien. Il saura faire les mêmes sorts que moi. J'ai toujours des slots de sorts, ça, hein, que j'utilise, ces trucs. Hum, ok. Ça lui fait pas une action en plus, quand c'est le collier qui joue, non ? Bah, c'est si il joue tout ça. Le collier peut jouer dans son coin, allez. Et moi, ça me saoule. Donc, je vais faire mes projectiles magiques. Ouais. Sur un de ceux derrière, comme ça, vous vous occupez de ceux devant. Bah, lui, là. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ils sont beaux, ils sont beaux. Donc, 8 points de dégâts, bah, écoute, ça, ça a l'air de parfaitement fonctionner, en tout cas. Piu, piu. Hop, il prend les 8 points de dégâts. Ça a pas l'air de lui plaire. Tandis que le collier t'entend et il dit, « Hé, j'avais un truc de prévu. » Et il balance un rayon ardent. Oh. Ah. Et donc, du coup, alors... Attention à la forêt, hein. Bah, là, je sais pas s'il a des aspirations... Qui touchent et qui, du coup, suffit à tuer celui-ci. Oh là là. Ouais, je lui fais un high five de collier. Alors, la volonté y est, mais j'ai pas de main, donc voilà. C'est de nouveau L de baffe. Yeah, bon bah, allez, moi, je sors le marteau et je fonce sur l'autre compte. Mais... Énervé, là. J'en ai marre. Où je loupe les flèches, où je loupe mes flèches. Donc, on va arrêter avec les flèches, hein. Au bout d'un moment. B, B, B. Mais il est en tenaille. Alors, est-ce que c'est mieux ? Alors, effectivement, grâce à la tenaille, ça te permet de le toucher. Et donc, 7 points de dégâts. Voilà. Bon, c'est pas du fer froid, mais ça fait du bien. C'est vraiment pas fou, mais... Ça fait pas des gros dégâts, hein. Tu vois qu'effectivement, c'est quand même bien réduit. Et... Et c'est tout, d'ailleurs. Donc, c'est à... On en revient à Magal. Alors, sachant que Eldeba fait le loup, s'occupe très bien de celui là-haut. Moi, je vais aller me positionner par ici. Et du coup, je vais lui tirer à bout portant. Une fois. Ok. Oh, c'est bon. 29 pour toucher. Ça touche parfaitement. Et donc, du coup, ça lui fait, donc, 7 points de dégâts qu'il... Plus 2. Plus 2, effectivement. Donc, 9 points de dégâts qu'il prend. Tu vois que ça pénètre sa chair assez facilement grâce au fer froid. C'est à mon mec. Il va aller avec son nouveau copain, le loup et Eldebaft. Ouah. Ok. Avec lui. Il griffe. Donc, alors, il griffe, il griffe, mais, encore une fois, c'est un peu léger. Donc, ça ne fait pas grand-chose. De leur côté, celui, justement, qui est au milieu de tout ce fourbi voit que ça ne lui plaît pas trop. Wapeta. Ouais. Il voit que ça ne lui plaît pas trop et donc, du coup, il va se barrer de là et il va aller directement essayer de frapper Mayal. Vous avez le droit à une attaque d'opportunité. Wapeta. Allez, hop. Bim. 23, c'est mieux. Le loup a raté de son côté. 23, 5 points de dégâts et 24 et 2 points de dégâts. Bon, vous touchez, mais vous n'avez pas l'impression de faire grand-chose. Putain. JPP. Marteau de merde. Mayal. Du coup, il ne parvient pas à toucher. J'ai la sape prise. Nananère. Il part par là-bas. Il peut repartir, quand même. Oh, le salaud. Il agit. Il fait toujours ça. Il bouge deux fois. Le deuxième, le deuxième, du coup, il va attaquer Mibi. Mais non ! Ma couverture ! Tout ça parce qu'elle est rousse. Et il fait 7 points de dégâts. Oui. Et il repart en arrière. Non, viens vers moi. Allez, continue ta route. Je l'attends avec le marteau. Hey, hop run ! C'est maintenant un sal. Ça ressemble un peu à un homme. Je vais me rapprocher de celui qui est en bas. Enfin, mon loup aussi, d'ailleurs. À deux, on va aller vers celui d'en bas. Ouais. Je vais chier-les moi-même. Et du coup, mon loup, il va essayer de l'attaquer et moi, je vais faire une blessure légère. Le loup ne parvient pas, malheureusement, à attaquer. Et toi, tu lui fais une blessure légère, donc il faut que tu parviennes à le toucher. Donc, il faut que tu fasses une attaque de contact au corps à corps. Tu veux pas te mettre en tenaille avec lui ? Et si, j'ai fait. Ça touche et donc ça lui fait 12 points de dégâts. Ça lui fait très très mal. Tu vois qu'effectivement, ça pose, se noircit un peu et il semble être plutôt bien mal en point. Malgré tout, il est toujours là puisque le loup ne parvient pas à le blesser. C'est maintenant à Mibi. Lui, tu l'as déjà touché, Maëlle, c'est ça ? Oui, elle l'a déjà touché. Le projectile magique. J'imagine là, il y a 40 autres petits gnomes autour en train de jouer du tam-tam. On est juste en train de les divertir. C'est pas des gnomes ! C'est des espèces de mutants. Allez ! 8 points de dégâts. Il les prend de plein fouet. Ça lui fait très très mal aussi. Il est dans un très mauvais état. C'est à... C'est à... C'est à... Elle de baffe. Baston ! Je vais aller me mettre à la place disponible. Un seul coup, on est bien ici. Et on va taper. Mais toi, Léz. Tapé, tapé. Ah ! Putain, c'est presque un critique. Quel dommage. Ça touche et ça suffit à le tuer. On en revient à Maïal. Eh bien, Maïal va viser celui qui reste. Du coup, je vais toucher ma petite palette et attaquer à outrance. Eh bien, la première flèche suffit largement à l'achever. Tandis que la deuxième, en fait, tu t'apprêtais à tirer la deuxième et tu as vu qu'il était déjà tombé au sol. Malheureusement, tu t'avais déjà encoché et par surprise, tu l'as lâché et tu as perdu ta deuxième flèche. Oui ! Zut, ça va me manquer. Je n'en ai plus que 48. Tu peux la ramasser ? Non, pas la flèche. Voilà, vous avez triomphé. Je pourrais la ramasser. Il va falloir la chercher très loin. Vous avez réussi à triomphé de ces petites créatures qui sont appelées des viflins. Des viflins ! Bravo, pas mal. Oui, il a bien joué. Et à mieux y regarder, d'ailleurs, vous voyez qu'ils sont... Ils sont un peu étranges. Ils ressemblent à des espèces de petits elfes aux habits ternes et aux sourires sournois. Et ils étaient très très vifs. Mais ils sont morts. Oui, ils sont moins vifs maintenant. Est-ce qu'ils ont perdu leur couleur ? Oui, c'est ça. Non, pour l'instant, ils ont toujours leur couleur. C'est pas dit qu'ils allaient noircir un petit peu ? C'est quand tu l'as cramé. Alors oui, quand tu l'as touché avec ton énergie négative, effectivement, tu as accéléré un petit peu plus la décomposition de son propre vivant, d'ailleurs. Tu l'as nécrosé. C'est ça. Mais c'est clairement des créatures féériques. C'est clairement des créatures féériques. Et je vous dirai ce que vous ramassez dessus, mais c'est là-dessus qu'on va surtout arrêter notre épisode puisque le combat aura duré quand même un petit moment. Et effectivement, les choses se sont un peu accélérées. On se retrouvera la semaine prochaine dans l'épisode 36 pour savoir... Non, dans l'épisode 37, pardon, pour savoir ce qu'il en est de ces créatures, ce qu'elles faisaient là, qu'elles avaient sur elles et peut-être enfin retrouver Gigi. Qui c'est ? Qui c'est ? Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot ? Michou ! Michou ! Victor ! Très bien. Eh bien, dans ce cas, on vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas combattu. Ça a dérouillé un petit peu... Ah, j'avoue. Nos joueurs et joueurs. C'est pas mal débrouillé, quand même. Ouais, ouais, ouais. Les flèches de fer froid étaient très efficaces. Les sorts ont été très efficaces aussi, que ce soit le rayon ardent du collier ou les projectiles magiques de Mibi ou encore la blessure aussi de Sae qui a été très... J'étais surpris que tu réussisses à faire un 20 pour le toucher à mon mis. Et du coup, très très bien joué. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501